Comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qu'un service, introduction à l'Active Directory, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc là, encore une fois, on va se mettre dans la peau, cette fois-ci pas d'un attaquant, mais plutôt d'un défenseur. Bien que les cours Windows fondamentaux sur THM soient bien foutus, c'était également aussi d'un point de vue d'un défenseur. Mais bon, il faut varier les sources, comme ça je suis sûr de ne rien omettre. Alors, vous savez que les analystes, ils rencontrent de nombreuses technologies et systèmes différents. C'est ce qui fait toute la difficulté du travail. Donc, ils doivent être familiers avec tous ces systèmes qu'ils rencontrent. Et l'un de ces systèmes, vous le savez, c'est Windows. Le système d'exploitation Windows, il a été développé il y a très longtemps, enfin, tout dépend de votre âge, commercialement. Et qui devient de plus en plus courant, de jour en jour. Il est important, on va dire, de comprendre les capacités, les caractéristiques du système d'exploitation. Afin que des mesures efficaces puissent être prises sur le plan défensif en cas d'attaque ciblant les systèmes d'exploitation Windows. Car le système pourrait facilement être compromis ou des informations critiques, éventuellement, pourraient être obtenus du système en abusant d'une fonctionnalité déjà existante du système d'exploitation ou, vous le savez, de problèmes de configuration. Ce qu'on appelle des misconfigurations. Alors, dans ces types d'incidents dits de violations, les analystes SOC doivent avoir une certaine connaissance du système d'exploitation afin de comprendre les menaces et de pouvoir les résoudre. Le cas échéant. En outre, étant donné qu'il peut y avoir de nombreux autres appareils Windows dans l'entreprise, l'organisation. Et bien, dans ce cas-là, il va falloir faire un examen poussé sur la machine et ça va être nécessaire. D'accord ? De temps à autre, un certain niveau de base de Windows et requis pour ces examens. Alors, encore une fois, ça va te servir non pas seulement qu'en Blutim, ça va te servir à la maison. Parce qu'il y a plein de gens sur le Discord qui me disent, ouais, ça le train, tu peux regarder les logs là ? J'ai l'impression que je me suis fait pirater ceci, cela. Alors, c'est cool. Moi, je veux bien vous aider. Vous savez que dès que j'ai le temps, j'aide. Si je n'ai pas le temps, je ne peux pas vous aider. Parce que j'ai aussi une vie, on ne dirait pas comme ça. Mais j'essaie de vous aider quand vous venez me voir. Et le truc, c'est que moi, je sais le faire. Maintenant, c'est toi qui dois apprendre à le faire. D'accord ? Tu peux, bien sûr, quand tu débutes, quand tu es junior, poser des questions. C'est bien, tu es quelqu'un de curieux. Et en principe, si tu ne travailles pas trop avec des enculés, tu devrais avoir. Des seigneurs qui vont t'aider. D'accord ? Parce que même eux ne savent pas tout. Mais ils pourront te guider. Parce qu'ils ont l'expérience. L'expérience, toi, tu vas l'acquérir au fil du temps. Mais plus tu commenceras tôt à apprendre, plus tu n'auras plus besoin des autres pour comprendre. Puisqu'une fois que tu as la méthode O, pas de problème. Moi, je te trouve une information. Tu vas peut-être passer deux heures sur Internet à la trouver. Moi, je la trouve en 30 secondes, 5 minutes, 6 minutes, grand maximum. Pourquoi ? Parce que j'ai une méthodologie. Et ça, je me la suis faite au fil des années. C'est l'expérience. Et c'est ce qui fait la dextérité. Mais ne vous reposez pas que sur les autres. C'est bien de poser des questions. Mais après, apprenez. D'accord ? Parce que savoir utiliser Windows pour lancer un traitement de texte ou faire du jeu vidéo, je pense que tout le monde sait le faire. Après, comment optimiser son Windows ? Comment maintenir à jour son système ? Installer des pilotes régulièrement. Savoir défragmenter son disque dur. Optimiser ça. Les gens, ils s'en foutent. Certains, vous savez le faire. Je sais. Je ne dis pas. Et après, il y a encore un niveau au-dessus. C'est comment fonctionne ce putain de système d'exploitation ? D'accord ? Comment on peut le pirater ? Et si je sais comment le pirater, je vais aller vérifier que je n'ai pas des techniques de persistance, des clés de registre, des endroits où on va aller injecter des choses. C'est quoi le VSS Shadow Copy ? C'est quoi un point de restauration ? Etc. D'accord ? Quels sont les processus ? Qu'est-ce que font les processus ? Explorer.exe, ça sert à quoi ? Etc. Et c'est très complexe. Windows, c'est très complexe. Tout le monde sait utiliser Windows. Avec sa souris, tu cliques, tu déplaces des fenêtres. C'est pour ça que ça s'appelle Windows. Mais après, des gens qui, déjà, un, savent l'optimiser, deux, même si vous faites du jeu vidéo, est-ce que vous mettez à jour vos pilotes ? Est-ce que vous vous intéressez à comment on peut overclocker un PC sous Windows ? Comment on peut modifier ? Comment on peut flasher des BIOS sur vos cartes graphiques ? Etc. Il y a peu de gens, ils s'en foutent, en fait. Je suis sûr que vous ne connaissez même pas par cœur le panneau de configuration de votre carte graphique. Et qu'est-ce que ça fait ? Même quand vous lancez un jeu vidéo, les options dans les graphismes, vous ne savez même pas ce que c'est du filtrage anisotropique ou de l'anticrénolage à ce que ça sert, du DLS, du DLA, etc. Toutes ces technologies. Mais moi, j'ai appris l'informatique, j'ai commencé avec le jeu vidéo, en fait. Et j'étais curieux, je bouffais du hardware, je démontais des PC. Et dans mes jeux vidéo, je voulais savoir chaque option graphique, quelle était la plus gourmande et puis qu'est-ce que ça fait au niveau du moteur 3D, d'accord ? Si je baisse les ombres, qu'est-ce que ça donne ? Si j'améliore, je ne sais pas, le SSAO, c'est quoi ? Quelle est la meilleure technique entre le SSAO et le HBO ? C'est quoi ? Il y a une technologie qui est propriétaire, il y a une autre technologie qui est libre, c'est quoi du Sub-Surface Scattering, c'est quoi du POM en 3D, tout ça. J'ai commencé par le jeu vidéo parce que ça me fascinait et j'ai appris, grâce au jeu vidéo, mais déjà à optimiser mon Windows, savoir comment il fonctionne, apprendre à pirater les jeux et après aussi m'intéresser au driver, à la carte graphique, comment je pouvais gagner de la performance, de l'overclocking, de l'underclocking. Tout ça, vous devez commencer simple, mais ça c'est des trucs à la limite, il n'y a pas besoin de vouloir être développeur, mais ça vous donnera déjà des bonnes bases pour savoir comment bidouiller le Windows et puis voilà, si vous préférez les jeux vidéo au développement informatique, vous avez le droit, mais il faut trouver un point de convergence pour après, plus tard, quand vous serez plus mûr, vous allez voir que les jeux vidéo, bon ça va, au bout d'un moment on passe à autre chose, vous allez vous intéresser à la programmation, au réseau, au système d'exploitation en soi, et vous allez voir qu'on peut faire plein d'autres choses, pas que du jeu vidéo, moi j'ai commencé par ça, mais chacun son délire en fait, il n'y a pas encore un chemin tout tracé. Donc ça va vous servir, là on va creuser, on va essayer encore une fois de se mettre, c'est un jeu de rôle dans la peau d'un analyst soc, et on va avoir une petite formation pour s'exercer et bien comprendre les bases. On ne peut pas faire une introduction à Windows sans parler de Bill Gates, non je décolle, on va l'oublier celui-là, c'est un vilain. Alors, qu'est-ce que Windows ? Windows c'est le nom de famille des systèmes d'exploitation, il y a de nombreuses différentes versions qui ont été développées par Microsoft, qui est basé à Richemont. Donc le système d'exploitation, il a été publié la première fois en 85, d'accord ? Et encore, c'était la 1.0, c'était vraiment du balbutiement, c'était totalement dégueulasse. On estime, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'est en 86 ou en 87 que j'ai récupéré ma première bécane, où 93, 91, il y a eu Windows 3.1, on va dire, c'est vraiment pour moi la première vraie version, où il y avait une GUI, où il y avait ce système de fenêtres, donc on l'avait déjà dans la 1.0, mais c'était dégueulasse, c'était un monochrome, il n'y avait pas de couleur ni rien. Donc on va dire la première vraie version, pour moi, ça n'engage que moi, mais comme dans toutes mes vidéos, ce que je vous dis, ça n'engage que moi, je n'ai pas la vérité, pour moi c'est la 3.1, donc ça viendra, on va dire, 7 ans plus tard. D'accord ? Mais première version en 1985, nombreuses versions de Windows ont été publiées, vous connaissez toutes les évolutions en fonction de votre âge, les dernières, pour ne citer qu'elles, 8.1, on a eu quoi ? On n'a pas eu la 9, ils ont sauté, on est passé à la 10, maintenant on est à la 11, vous le savez tous, je pense. Donc il a été continuellement amélioré, excusez-moi je m'étouffe, dans chaque version, il continue d'être développé. Alors il est possible de rencontrer un produit Windows, je vais essayer de mettre de côté mon côté caustique, satirique sur Windows, et je vais essayer d'être impartial. Donc il est possible de rencontrer un produit Windows dans tous les environnements où la technologie est disponible. Donc là je vous mets un petit tableau, ouais j'étais pas très loin, 93 Windows NT 3.1, c'était assez puissant quoi, 486 SX 33 MHz, sans coprocesseur arithmétique, ce qui fait que les jeux vidéos étaient encore plus lents. Après on a installé des coprocesseurs arithmétiques qui permettent tout simplement de calculer des flottants, de la virgule flottante. Et en jeu vidéo, puisque je vous ai dit que j'ai commencé par là, on avait besoin en fait de ce coprocesseur arithmétique, il n'y avait pas de carte 3D, tout était émulé de façon logicielle, il n'y avait pas encore d'accélération hardware, ça viendra beaucoup plus tard. La première carte 3D, la vraie, on va parler des Voodoo avec l'API Glide et le premier Tomb Raider, je crois que c'est 1995, 1996, qui a vraiment transformé le game. Bon, il y a eu d'autres cartes 3D avant, mais voilà, pour en revenir. Mais revenons à ce qui nous intéresse, donc vous voyez les différentes versions, la 1 en 85, la 3 en 90, la 3 en 93, la 95 en 95, la 98 en 98, incroyable. Windows 2000, vous l'avez compris, Windows XP en 2001, Vista en 2007, Windows 7 en 2009, Windows 8 en 2012, Windows 10 en 2015 et Windows 11 en 2021. Donc là, vous avez une autre timeline, comme on l'appelle. Alors, il faut comprendre ce concept de pré-NT, pour New Technologies et Post-NT. Alors, vous avez des distributions qu'on dit majeures et d'autres qui sont mineures et ensuite celles actuelles. D'accord ? Donc on voit que, on descend de haut en bas, on voit qu'on a des architectures, après le Post-NT, on a des architectures client-server. D'accord ? Avec la version CE qui est un peu particulière, qui est encore, vous retrouvez dans des vieux distributeurs de billets, parfois dans des gares, ça n'existe plus trop, mais c'était utilisé sur les systèmes embarqués, on va dire. C'était une version bourrée de failles, mais qui essayait quand même de réduire la surface d'attaque au minimum, c'était une version allégée. Le CE, la dernière version, elle date de 2013, mais vous retrouvez sur des trucs, des bornes, bon, maintenant, c'est plus trop utilisé. Mais avant, on avait plein de distributeurs de billets, il y avait des failles connues et je vous laisse imaginer les dégâts. Donc, on aura certaines versions serveurs du système d'exploitation qui s'appellent Windows Server et d'autres qui sont dédiées aux clients. A l'inverse de Linux, où, vous le savez, il n'y a pas de différenciation. Donc, côté serveur, on a quoi ? On a le NT 3.1, le NT 4.0 en 93, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019 et 2022. Alors, je vous mettrai le cliquis, si vous voulez avoir de plus amples informations et on va parler un peu de la zone d'utilisation. Vous savez que dans tout système d'exploitation, déjà, rappelons-le, vous avez ce que vous utilisez vous, ce qu'on appelle le userland, donc le paysage de l'utilisateur et vous avez le paysage du noyau, le kernelland. Le kernel, c'est le noyau, c'est ce qui fait fonctionner votre système d'exploitation. Et ensuite, vous interagissez soit via une GUI, une interface graphique, soit via un shell. D'accord ? Donc, le système d'exploitation Windows et sa famille sont largement utilisés, je vous le disais, et on les retrouve un peu partout. Les appareils mobiles, industriels, dans le secteur de l'informatique. On a plein de versions différentes en fonction des utilisations. Alors, Windows, c'est un système d'exploitation le plus établi. Donc, encore une fois, il a évolué au fil du temps. Cette interface graphique, c'est quand même le premier à avoir pensé à ça avant avec Mac. Apple aussi a fait beaucoup, avant même Microsoft. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils avaient une situation de monopole aussi Microsoft. Ce qui fait que tout PC que vous achetiez, ne serait-ce que dans les années 90, vous aviez de facto, vous payez une licence Windows. Maintenant, on peut acheter même un ordinateur sans système d'exploitation ou avec une distribution Linux gratuite. Avant, c'était très compliqué. l'un n'allait pas sans l'autre. Donc, ils se sont gavés. On ne va pas se mentir, Bill Gates s'est fait en or. Et voilà. Et ça a évolué au fil du temps. Et puis, c'est vrai que je vous parlais du jeu vidéo. On n'avait pas trop le choix. Sinon, il y avait quoi ? C'était de l'OpenGL. Et au début, c'était très compliqué. À part Windows pour jouer à des jeux vidéo où c'était très peu évolué. Et après, tous les pilotes, je vous ai dit le lancement des cartes graphiques. 94, 95, 96, 1997. Voilà. Les drivers étaient uniquement Windows. Les API, on n'en avait pas beaucoup. On avait du Glide pour les cartes Voodoo FX. Et on avait les débuts de DirectX. Aujourd'hui, on est en DirectX 12. Dites-vous que c'est la douzième itération de l'interface de programmation Microsoft qui permettait de faire du jeu vidéo. Et puis, dans cette période-là, après 2000, 2001, 2003, on va inventer la vraie accélération hardware pour faire du jeu vidéo qui s'appelle le TEL, le Transform and Lightning. D'accord ? On va commencer à développer le concept de shader. Les shaders qui permettent de faire tourner vos jeux vidéo. Ce n'est plus uniquement des vertices qui vont composer des polygones qui vont faire fonctionner vos jeux vidéo. On a une capacité avec les shaders de les programmer. Et en fonction de la programmation des shaders, on peut modifier des formes, on peut interagir avec des objets, on peut faire plein de techniques qui sont utilisées dans les jeux vidéo, changer les couleurs. Vous connaissez peut-être Riched qui permet sur PC de modifier les couleurs d'un jeu vidéo. Et bien voilà. Tout ça, c'est grâce à la programmation de nos shaders. Et pour pouvoir communiquer entre le noyau et nos drivers qui vont faire tourner les composants de l'ordinateur qui vont faire tourner le jeu vidéo, on a besoin d'interface de programmation. Vous savez qu'elles sont omniprésentes au sein de Windows. On a notamment Win32. Et pour le jeu vidéo, on a DirectX. Alors, encore une fois, on va survoler. Je vais mettre mon TwoSense, comme d'habitude, mon petit grain de sel. Mais on va avoir un petit peu le système de fichiers Windows. Puisque c'est quand même les bases. Alors, déjà, c'est quoi un FS ? Un FS, c'est un file system. Ok, merci, saltement. T'es trop cool, comme mec. Donc, c'est un système de fichiers. C'est une structure de données qui va maintenir l'ordre des zones de stockage numérique et dont l'unité à l'échelle atomique, la plus petite, c'est quoi ? C'est le fichier. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle de système de fichiers. Le système d'exploitation, il ne comprend pas, en fait, les espaces qu'il a sur le disque. Comment il peut comprendre ? Grâce, justement, au système de fichiers. C'est pour ça que quand vous récupérez un disque dur, maintenant, parfois, il est formaté. Parfois, il est au format RAW. Alors là, sous Windows, vous allez aller dans gestion de disques et vous allez faire quoi ? Vous allez formater. Et là, il te dit, alors, tu veux quoi ? Tu veux un Master Boot Record, un MBR qu'on utilisait avant avec un secteur d'armorçage ou tu veux un GPT ? Un disque dynamique, maintenant, c'est ce qu'on utilise. Ça permet d'utiliser de plus gros disques durs. À un moment, on est arrivé à des disques durs d'un Tera et un Tera, le MBR ne suffit plus. Et puis, en plus, on est passé du BIOS, Legacy BIOS, le BIOS RT, qui permet de démarrer vos machines, de faire du poste, de tester tous les composants avant d'initialiser le système d'exploitation. On est passé à l'UEFI. D'accord ? Avec toutes les saloperies qui vous empêchent de booter votre Linux, Secure Boot et tant d'autres. D'accord ? Donc, l'UEFI n'a pas besoin de secteur d'amorçage. D'accord ? Qui était présent. Et puis, on avait des virus d'amorçage. Des virus d'amorçage, c'était une belle petite saloperie. Ça piratait ton ordinateur et ça détruisait le secteur d'amorçage. Une petite partie du header au niveau du système de fichiers et ça détruisait le MBR. Et le MBR, sans MBR, ton disque dur, il ne peut plus booter. Ton système d'exploitation était foutu. C'était la belle époque des années 90. Alors, plus sérieusement. Donc, système de fichiers me permet de comprendre les espaces sur le disque dur et de pouvoir les utiliser dans le système d'exploitation. Mais, il ne peut pas savoir quel groupe de données se trouve sur le disque en tant que fichier. Donc, le système de fichiers, on peut dire que c'est un composant très important pour l'exécution du système d'exploitation. Les systèmes de fichiers ont différents types et des structures de données. Ça, c'est ce qu'on appelle les data types. Vous le savez, la structure de données peut être différente pour chaque système de fichiers. On va faire très simple. On avait du FAT16, on est passé en FAT32. C'est encore utilisé sur vos cartes SD, dans vos appareils photos pour faire des clés bootables. D'accord ? Et puis après, il a fallu, pareil, gérer toujours plus de place, trouver des systèmes plus efficients de fichiers. On est passé au NTFS. New Technologies File System. C'est ce que vous avez, toutes vos partitions, en principe, à part vos clés bootables, peut-être, ou vos appareils photos ou d'autres choses. Peut-être un vieil iPod, et encore, iPod, ça sera en EXT, mais c'est du NTFS. A l'inverse, sous Mac, sous Linux. Alors Mac, je crois qu'il y a un... Je ne sais pas s'il y a un XT. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, sous Linux, on a l'EXT. C'est un autre système de fichiers. C'est pour ça que, si tu as un disque dur qui est formaté en EXT et que tu le mets sur un Windows, il ne va généralement pas pouvoir le lire. Alors, c'était vrai il y a quelques années. Maintenant, je crois que Windows 11 gère nativement l'EXT. Je peux peut-être me tromper. Par contre, je sais que Linux, lui, depuis longtemps, tu lui mets un disque dur Windows, NTFS, il arrive à le lire sans aucun problème. Donc, on voit encore la puissance de Linux comparée à Windows, même si c'est en train de changer et on voit même que Windows est en train de pomper des idées à Linux, comme Winget, le dernier outil qui a été implémenté dans Windows 11 qui permet de faire des repos et de télécharger des paquets exactement comme YUM, comme APT, comme Pacman. Donc, c'est assez marrant. cette structure de données va être différente pour chaque fichier NTFS Windows EXT 1, 2, 3, 4, je crois, la dernière version pour Linux. Alors, celui qui est utilisé dans Windows, ça a été développé uniquement pour du Windows. Toutes les technologies, elles ont évolué au fil du temps et on a de nouveaux systèmes de fichiers qui sont apparus. Je vous le disais, FAT16, FAT32, NTFS, avec l'augmentation tout simplement de la puissance de calcul des ordinateurs et la capacité de stockage. Je vous parlais des années 90, mon premier vrai PC, 33 MHz en puissance, 4 ou 2 MO de RAM, je crois. Je crois qu'il avait peut-être 6 MO de RAM, donc ne rigolez pas. je sais que vous allez rigoler et le disque dur, je crois que c'était un disque dur de 120 MO, un truc comme ça. Donc, pour aujourd'hui, vous savez que c'est ridicule, d'accord ? Et même dans les années 2000 et tout ça, la moyenne, c'était quoi ? C'était un monocore, c'était peut-être 128 ou 256 MO de RAM et puis des disques durs qui tournaient, enfin, si tu avais un 500 MO, pardon, tu étais riche, quoi. Donc, vous voyez, on n'avait pas encore des disques durs, enfin si, il y avait des disques durs d'un giga, mais ils étaient extrêmement chers, d'accord ? Donc, je peux me tromper, ça reste encore, tu vois, dans ma mémoire, à vérifier. Mais bon, vous avez compris que ça n'a plus rien à voir. Vous avez plus de puissance aujourd'hui dans votre téléphone que j'avais dans mon premier PC, d'accord ? Il y a plus de puissance en Teraflop dans vos cartes graphiques pour faire du data science, de la prévision, de la prospective, pour faire du deep learning, du machine learning, pour faire du cracking, de mots de passe. Il y a plus de puissance dans une seule RTX aujourd'hui, ou AMD, que des centres entiers de data center de la NSA dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Donc voilà, c'est la loi de Moore que vous connaissez tous, je ne vais pas développer, mais voilà, c'est le principe que de façon exponentielle, nos sociétés évoluent grâce à la technologie et en parallèle, nos processeurs, nos microprocesseurs évoluent en conséquence. Avec la réduction, naturellement, du die, de la puce qui est produite, qui est généralement de plus en plus petite. Et là, je crois que maintenant, on grave en 3 nanomètres, 3 nanomètres, 4 nanomètres plus. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ensuite, on a les matières grasses, très importants pour cuisiner. Non, je plaisante. Le fat, fat, qui veut dire, ouais, gras, gros. Mais le système de fichier fat, ça veut dire, en fait, file allocation table, donc table d'allocation de fichier, je vous le disais, fat 16, fat 32, ça a été développé et publié en 1977 avec des ordinateurs personnels. Donc le but de son émergence était d'être utilisé avec des disquettes. On avait des grosses, grosses disquettes de 5,25 et on avait des toutes petites disquettes qu'on utilisait dans les années 90 de 1,44 de 1,44 MO. Ouais, ne rigolez pas non plus. Donc voilà, on s'est changé des programmes, des shareware, on craquait, des logiciels, on craquait les shareware et on avait des jeux qu'on s'est changé. Un et un jeu, parfois, c'était 8 disquettes. Un système, comment dire, d'exploitation, c'était 10, 12 disquettes. D'accord ? Un traitement de texte, ça pouvait être 14, 15, 16 disquettes. Alors, je ne vous imaginez même pas l'installation. Il fallait installer 3 heures un logiciel. Alors, on commençait, première disquette, 10 minutes plus tard, il fallait rentrer la deuxième disquette, 10 minutes plus tard, il fallait rentrer la troisième disquette. Donc voilà, nous, les anciens, ça nous a appris la patience, la curiosité. Il fallait modifier le démarrage de l'ordinateur pour libérer de la mémoire, pour pouvoir lancer ton jeu vidéo. Alors, je suis un vieux con quand je vous dis tout ça, mais vous ne savez pas la chance que vous avez les jeunes. Vous avez des ordinateurs avec 64 gigas de RAM, vous avez des cartes graphiques maintenant qui ont 24 gigas de RAM, de VRAM, vous avez des microprocesseurs, vous avez 16 coeurs, 32 coeurs, 48 coeurs, 64 coeurs, 128 coeurs. Vous ne savez pas la chance. Les SSD maintenant, qui lisent à plusieurs, entre 3 et 5 ou 6 gigas secondes. Donc, nous, avant, c'était lent, très 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 lent. Tu avais le temps de lire un bouquin. Du coup, on lisait des bouquins d'informatique pendant que ça installait un logiciel ou un système d'exploitation et tu passais des journées à faire tout ça. Donc voilà, vous ne savez pas la chance que vous avez aujourd'hui. Donc revenons au système FAT. Plus sérieusement, c'est le fichier par défaut pour les systèmes d'exploitation Windows et aujourd'hui, il est utilisé dans les clés USB, je vous le disais, ou d'autres systèmes embarqués, entre grimes. Ensuite, on a l'exfat. Ça, je ne vous en ai pas parlé. Enfin, si, je vous ai dit que vous allez le retrouver dans les clés SD, dans vos appareils photo, dans d'autres clés USB. En fait, c'est l'extensible File Allocation Table. L'exfat, c'est un système introduit par Microsoft en 2006 et c'est optimisé pour les mémoires flash. D'accord ? Et enfin, le NTFS, un nouveau système de fichiers qui a été annoncé en 1993 avec la 3.1 et qui a été utilisé par défaut dans tous les systèmes d'exploitation et il l'est toujours. Alors, il remplace le FAT, vous l'avez compris, c'est un système de fichiers plus avancé qui est adapté aux nouvelles technologies. Incroyable, ça s'appelle New System ou New Technology File System. Ben oui, il porte bien son nom. D'accord ? Donc, les systèmes de fichiers NTFS prennent également en charge les systèmes Linux et BSD. Donc, autant pour moi, ça fait un moment qu'il y a de rétro-compatibilité. Donc, il est important pour les analystes de connaître les détails et techniques du système de fichiers NTFS étant donné qu'il est principalement utilisé dans Windows comme cette fameuse NT, New Technologies, qui sont dernières technologies aujourd'hui. Donc, le but, c'est de garantir les inférences qui sont axées sur la sécurité et obtenir des analyses qui sont plus cohérentes pour les analystes quand on va scanner un PC, quand on va analyser. puisque votre boulot, c'est analyst, analyst soc. Donc, je vous redirige vers les quelques vidéos forensiques que j'avais faites. Allez voir File System Forensics et allez voir les Shell Bags. Je vous en avais parlé. Bref, toutes ces techniques qui, en fait, sont des artefacts et vous laissez des artefacts tous les jours. Votre ordinateur, toutes les 30 secondes, génèrent des artefacts. Des artefacts en RAM, en mémoire, dans la RAM vive et des artefacts sur vos disques durs. Et chaque système de fichiers, le NTFS en fait partie, génère ses propres artefacts. D'accord ? Donc, on va avoir des marqueurs, des patterns et on va savoir, on va pouvoir vous espionner, on va pouvoir récupérer des données sur vous, on va peut-être parfois voler des secrets. Si, ben maintenant, on utilise quasiment tous BitLocker ou d'autres, VeraCrypt, etc. TrueCrypt, on essaye de chiffrer, mais avant, n'oubliez pas que les disques durs n'étaient pas chiffrés. D'accord ? Donc, c'est vraiment les bases, encore une fois, à vous d'aller creuser, comprendre cette structure de répertoire, on va essayer de développer un peu et aller voir tout ce qui est forensique. Puisque là, c'est du bas niveau, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est là qu'on commence à creuser vraiment en bas niveau et Windows, comme je vous ai dit, on comprend tous son fonctionnement, on sait tous, même ma mère, cliquer avec une souris, déplacer des fenêtres et cliquer sur la croix pour fermer, OK, pour valider, annuler, pour annuler, mais après le fonctionnement en bas niveau, sous le capot, ce qui se passe, ça c'est beaucoup plus intéressant, enfin je trouve. la directory structure qu'on pourrait traduire naturellement par structure d'arborescence, de répertoire. Alors, comme dans tous les systèmes d'exploitation, la structure des dossiers et des fichiers dans Windows se déroule dans un certain ordre à partir de la première installation. Cette commande est déterminée soit par la boîte, l'entreprise, soit la personne qui a développé le système d'exploitation. Donc bien que les versions de Windows aient des structures de dossiers similaires en général, certains dossiers et fichiers peuvent différer, vous l'avez compris, selon la version du système d'exploitation. D'accord ? Donc sous Windows, le répertoire racine, c'est la lettre du lecteur de point slash, anti-slash. Donc généralement, le répertoire racine, par convention, c'est le C de point, C de point anti-slash. D'accord ? Le séparateur de répertoire, c'est à l'inverse de Linux où c'est slash, c'est un anti-slash. D'accord ? Mais en interne, je vous le dis, quand même, le système d'exploitation, à part dans certains langages de programmation, ça peut entraîner des conflits. Je pense au PowerShell, Coco, il reconnaît en interne le slash, donc le format, entre guillemets, Unix, Linux. Les lecteurs physiques et virtuels sont nommés par une lettre de lecteur au lieu d'être combinés en un seul. Vous savez que sous Linux, on n'a pas du tout ce système. C'est le FHS. Et le FHS, c'est le système unifié. D'accord ? C'est-à-dire que tout est unifié. Volume, partition, et il n'y a pas ce principe de lecteur qui est propre, en fait, à Windows. Donc là, un petit exemple, structure de répertoire qui est créée lors de la première installation. Perflog, vous l'aurez toujours. Program Files, vous l'aurez toujours. Program 64 bits, Program Files, X86, 32 bits, de legacy, d'héritage, comment dire en anglais. A l'origine, Windows, il n'était disponible qu'en 32 bits. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait que des processeurs 32 bits. Le premier processeur 64 bits, c'est AMD qui lança ça. C'est quoi ? C'est 2004 ? 2005 ? 2007 ? Je ne sais plus. Je crois que c'est 2004. On a l'Atlon XP, AMD 64. Du coup, on avait les anciennes architectures Intel, puisque c'est Intel qui a défini ce principe d'architecture. On avait du i386, du i486, du i586, du i686. Après, on est passé à du x8632. Et ensuite, on est passé, même si Intel utilise la même architecture, à de l'AMD 64. 64 comme 64 bits. Atlon XP 64. 64 bits. Premier processeur. Ensuite, Intel a suivi. Mais les premiers processeurs développés en 64 bits, c'est AMD qui a sorti ça. D'accord ? Alors, donc, on était en 32 bits. D'accord ? On était en 32 bits, mais le problème, tu le sais, 32 bits, 4 gigas de RAM. Et sur 4 gigas de RAM, il y a 250 MO qui sont utilisés par tes drivers, directement quand tu démarres ta machine. Donc en fait, tu ne pouvais pas monter au-delà de 4 gigas où il fallait faire des bidouilles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et tu avais 3, 3,75 gigas à peu près pour ton Windows. D'accord ? Et après, on a eu de plus en plus de RAM. Il a fallu passer, vous l'avez compris, à un système 64 bits pour adresser de plus en plus de RAM. Surtout, côté serveur. Donc on a cet héritage. L'héritage, c'est quoi ? Tu as toujours la version 32 bits. Toutes les applications 32 bits dans Windows, elles sont dans ces deux points Program Files. D'accord ? Donc ce dossier Program Files, c'est l'emplacement recommandé pour les programmes où vous vous installez, en fait, où sont stockés les exécutables, les données et d'autres fichiers. D'accord ? Donc, en d'autres termes, les programmes s'installent dans Program Files. Ensuite, évolution. On a eu des versions 64 bits. D'accord ? Processeur 64 bits, donc système d'exploitation 64 bits. Rappelle-toi, j'ai un processeur 32 bits, un système d'exploitation 32 bits, je ne peux pas faire tourner une application en 64 bits. Impossible. Par contre, avec un peu de perte de puissance, de performance, ce n'est plus vrai aujourd'hui parce que les ordinateurs sont tellement puissants que c'est totalement transparent, on va pouvoir émuler du 32 bits sur un système 64 bits. Système d'exploitation 64 bits, processeur 64 bits. D'accord ? Donc, les applications 64 bits, elles s'installent dans le dossier Program Files aussi. Ah ben, tu vas me dire c'est quoi la différence. Les versions 64 bits de Windows prennent également en charge, je te le disais, les programmes 32 bits. Donc, Microsoft ne veut pas que les logiciels 32 bits et 64 bits soient mélangés au même endroit. Alors, les programmes 32 bits, ils sont installés dans le, comme porte leur nom, je t'ai parlé de quoi, d'Intel x86 x86 32. Ça, c'est l'architecture. Donc, x86, dès que tu vois ça, eh ben, ça sera du 32 bits. D'accord ? Dès que tu vois x64, non, il n'y a pas de x64, ça n'existe pas. Donc, dès que tu vois x86, tu sais que c'est de facto du 32 bits. Et tu le verras. T'auras plein de charges utiles qu'il faudra coder en fonction du processeur. Tu vas le voir plus tard quand on fera du buff, du buffer overflow. Il faudra adapter notre charge utile à l'architecture. C'est du x86, je vais développer des exploits pour du x86. C'est de l'ARM, je vais utiliser d'autres techniques. C'est du AMD64, je vais utiliser une autre technique. Donc, grosso modo, c'est ça qu'il faut retenir. Windows, il exécute des applications 32 bits sur des versions 64 bits de Windows en se servant de WoW. WoW64. W-O-W64. Vous l'avez d'ailleurs dans votre Windows. Allez dans C2.Windows, vous allez voir que vous avez une arborescence qui s'appelle WoW et WoW64. D'accord ? En gros, ça veut dire quoi ? C'est tout con. Ça veut dire Windows on Windows. Ça veut dire Windows 32 bits sur du Windows 64 bits. Alors, lorsque vous exécutez un programme 32 bits sur une édition 64 bits de Windows, aujourd'hui, je répète, depuis un certain temps. Mais je crois depuis... Je crois que... Je sais même pas. Je crois que c'est Windows 8 qui était encore en 32 bits. Après, à partir de 8, il n'y avait que du 64 bits. Je peux me tromper. Vous irez vérifier. Ce n'est pas très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que programme 32 bits sur édition 64 bits de Windows, la couche d'émulation WoW64, elle va rediriger de manière transparente, je te disais, son accès au fichier de Program Files vers Program Files X86. Le programme 32 bits, il va tenter d'accéder au répertoire Program Files, mais tu as compris que ça va pointer vers Program Files X86. D'accord ? Et les programmes 64 bits, ceux qu'on utilise une grosse majorité, bien qu'il y a encore beaucoup de programmes qui soient codés, on ne le sait pas, c'est le fameux héritage, mais vous avez encore des programmes, il en reste quelques peu, mais qui sont codés en 16 bits dans votre Windows 11, là actuellement, et voilà, c'est pour des soucis de rétro-compatibilité qu'on fait tout ça, d'accord ? L'avantage, si tout se passe bien avec un peu de bidouille, c'est que vous pouvez faire tourner un jeu qui est sorti il y a 20 ans sur un Windows 3.1, en théorie, vous pouvez, il faudra peut-être l'émuler, utiliser Dustbox, utiliser des émulateurs, mais vous pouvez jouer, vous pouvez jouer, et ça devrait marcher, si le jeu est vraiment trop vieux, il va y avoir des bugs, il va être accéléré, vous allez avoir des problèmes de driver, de carte graphique, il va falloir faire de l'émulation, mais bon, grosso modo, on a quand même la possibilité de faire tourner de vieux logiciels qui étaient sous XP sur du Windows 11, on a ce principe d'assistant de compatibilité, d'ailleurs, qui est présent au sein de Windows, et qui vous guide pour essayer de trouver les meilleurs réglages, et vous savez que dans propriété, vous pouvez cliquer sur un raccourci ou sur l'exe, et dans l'exe, vous avez, je crois qu'il y a encore, ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé, mais vous pouvez choisir un mode de compatibilité, d'accord, ça dit à Windows, essaye de faire semblant que tu es un Windows XP ou un Windows 7, ça on l'utilise quand on fait tourner de vieux jeux pour essayer d'avoir, réduire au maximum les bugs, d'accord, donc il y a tout ce principe de rétro-compatibilité, c'est vraiment important puisque sans ça, on n'aurait pas toute cette historicité, cette rétro-compatibilité, en fait, il n'y a pas de secret, toi tu as l'impression que différents programmes sont répartis dans des dossiers, tu sais qu'on a quoi, on a un programme data, des fois, tu en as qui se mettent là-dedans, mais sinon, il n'y a pas de secret, pourquoi ? Parce que c'est une fonctionnalité de compatibilité, pardon, et tu sais que maintenant qu'ils sont répartis, ça ne se fait pas, tu as l'impression que ça se fait au hasard, mais ceux qui sont dans Program File, c'est du 64 bits, ceux qui sont dans Program File, parenthèse, x86, c'est du 32 bits, on peut continuer. Ensuite, Perflog, Perflog, on va dire que c'est un dossier qui est créé avec les journaux de performance, perf comme performance et log comme les logs, donc il se trouve comme un dossier vide, car l'option de journalisation est désactivé par défaut. Alors, c'est utilisé en entreprise, c'est utilisé en mode serveur, où vous pouvez l'activer si vous voulez vérifier les performances du Windows et voir s'il n'y a pas des goulets d'étranglement, s'il n'y a pas des programmes qui posent des problèmes, etc. Ensuite, on a le programme Data, qu'on pourrait traduire par données de programme, mais le programme Data, je vous l'ai dit, parfois, il y a des applications qui se mettent dedans. Et pour le voir, vous le savez, sous Windows, le premier truc que vous devez faire, c'est cocher l'option élément caché, dans le menu affichage, sinon vous ne verrez pas ces documents. Et comment on sait qu'un document est caché, vous le savez, il est plus clair. Programme Data sur la photo, on voit bien que c'est un jaune pâle, alors que les autres dossiers sont plus foncés. Ça, c'est ce qui te permet de différencier si tu débutes dans Windows, si le fichier est quoi ? Transparent, légèrement transparent, ça veut dire que c'est un fichier caché, sinon ça ne l'est pas. D'accord ? Donc grosso modo, ça fait quoi ? Donc c'est sous la racine du disque et tu en auras toujours un, sauf qu'il est caché et c'est les programmes qui sont installés dans le système. Et c'est indépendant, en fait, des comptes utilisateurs de ce dossier. Puisque tu as aussi quoi ? Tu as une arborescence user et c'est là-dedans, c'est le home dire, dans user, tu vas retrouver le nom de ton compte. Moi, c'est, je ne sais pas, ça a le temps manqué, d'accord ? Ou ce que tu veux, d'accord ? Et tu as Windows, naturellement. Donc user, home dire, contient le dossier personnel de chaque utilisateur qui s'est connecté au système au moins une fois. et ça, c'est important, d'accord ? Les dossiers, les documents tels que le dossier de bureau, les fichiers téléchargés, les documents sont stockés sous ce dossier qui appartient à chaque utilisateur du système. Donc tu vois la barre là, le quick access, accès rapide. En fait, desktop, document, download, picture, my music, my video, tu vois, tout ce qu'on a, mes documents et tout ça, ça se retrouve dans ce dossier, d'accord ? C'est là que tu retrouves, en fait, tes raccourcis. Des raccourcis, ils pointent vers ces deux points, user, le nom de ton utilisateur. Et là-dedans, tu retrouves tous les raccourcis que tu utilises au quotidien dans Windows, d'accord ? Ensuite, tu as Windows, fenêtre. Alors, dans fenêtre, tu as quoi ? C'est la structure même du système d'exploitation. Elle contient de nombreuses informations systémiques dans un certain ordre et tu retrouveras ça sur quasiment tous les Windows. Plus tu évolues, plus ça devient compliqué. Il y a beaucoup plus de dossiers, ils ont été modifiés entre un Windows 11 et un Windows XP, tu l'as bien compris. D'accord ? Donc, on trouve la base SAM qu'on va venir pirater, vous le savez, la base de données où les mots de passe des utilisateurs sont conservés. Se trouve dans ce dossier. D'accord ? On a deux grandes bases, comment dire, au niveau des credentials, et vous savez qu'on a LSAS qui est fait tourner tout ça. Je vous l'avais déjà expliqué. Donc voilà, c'est vraiment les bases, vous allez me dire, ouais, mais je connais tout ça, mais ouais, mais bon, encore une fois, le but, c'est de revoir les bases, les fondamentaux. Si tu trouves que tu es en train de perdre ton temps, je te laisse aller ailleurs sur YouTube et je te souhaite bonne chance. Maintenant, on va parler un peu de la ligne de commande, de l'hérité, qu'on appelle DOS, parce qu'avant Windows 1.0, on avait justement ce DOS où tout était en ligne de commande. Il n'y avait pas d'interface graphique. C'est comme ça que j'ai commencé pour la petite histoire. C'est ce qu'on appelle le CLE, Command Line, la ligne de commande, que vous connaissez tous. Donc la ligne de commande, c'est un programme intermédiaire qui reçoit les commandes de l'utilisateur via le clavier et les transferts au système d'exploitation pour exécution. Donc typiquement, c'est quoi ? C'est un shell. Tu as bien compris. Le shell permet d'interagir avec le noyau. D'accord ? Donc on a des commandes de base que vous devez absolument connaître. toutes les commandes legacy, c'est-à-dire les CD, les dires, on en a tellement. À l'époque, on avait MEM pour voir la mémoire et tout ça. C'est toutes les commandes héritées de DOS, de DOS qui est l'ancêtre de Windows. Après, maintenant, on fait beaucoup de PowerShell. Donc elles sont essentielles puisque vous le savez, on va beaucoup plus vite en ligne de commande qu'avec une souris. Je vous le répète tout le temps. On a l'aide, help, help dire, ça me donne ça quoi ? Ça me donne des informations sur la commande dire. Dire comme directory, ça affiche une liste de fichiers et de sous-arborescence dans quoi ? Dans une arborescence. Ça tombe bien. Et tu vois tout ce que tu peux lui passer. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la page d'aide. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas. Le DOS, c'est vraiment les bases. C'est un mal nécessaire, c'est chiant au début parce qu'on n'y comprend rien et plus vous allez pratiquer, plus vous allez voir que c'est extrêmement efficace. D'accord ? Et après, le PowerShell pour commencer en programmation objet. On peut faire pas mal de trucs. Mais pas que. Scripté en tout cas. Donc dire, ça répertorie les fichiers, les dossiers sous le répertoire courant. Là, on a un petit exemple. D'accord ? On retrouve la structure que vous avez dans votre HomeDire. Contact, desktop, download, favori, links, music, tout ça. Sauf que vous, vous aurez un système d'exploitation en français, ça sera en français. D'accord ? Donc là, on voit que on a listé ce qu'il y a dans la HomeDire. La HomeDirectory, c'est-à-dire c'est deux points user plus le nom de l'utilisateur. D'accord ? Ensuite, cd, change directory, c'est la commande utilisée pour les transitions de répertoire, comme sous Linux. On fait cd système 32. J'étais dans Windows, je vais dans système 32. Donc je suis allé dans la sous-arborescence système 32 qui est présente dans l'arborescence Windows à la racine. La racine, c'est quoi ? C'est c2. anti-slash. D'accord ? Et on se retrouve là-dedans. On est rentré dedans. Si je fais cd point point, je sors et je reviens dans Windows. Et aussi, vous pouvez faire cd tout court sans rien, sans paramètres. Ça vous donnera le répertoire courant. C'est l'équivalent un peu d'un PWD sous Linux. Ensuite, on a date. Date, pour afficher et modifier les informations de date du système. Et si on fait un date slash t, on a la date courante. D'accord ? Alors, echo, que vous connaissez tous, ça permet de faire un print mais d'afficher à l'écran, littéralement. Là, qu'est-ce qu'on affiche ? Blutty. D'accord ? Donc rien de bien compliqué mais c'est utile. Echo, c'est les bases, c'est la vie. Ensuite, on a commande hostname, très utile, qui va être utilisé pour les informations du nom d'hôte. Quand on parle de l'hôte, rappelez-vous, on ne parle pas d'un être à main, on parle du système d'exploitation, d'une machine. La commande time, alors, pour voir leur système, d'accord ? Leur système avec la commande time slash t, d'accord ? on demande à leur loge système de nous afficher. Donc là, c'est le format anglo-saxon, rappelez-vous, AM le matin, PM la nuit. En fait, AM after midnight et PM post midnight. Donc avant minuit, après minuit. D'accord ? Et vous savez que c'est sur 12 heures, c'est pas nous, en France, on utilise un système sur 24 heures. D'accord ? Si tu dis qu'il est 17 heures pour un Américain, il comprend pas. Lui, ils sont bizarres, les anglo-saxons, ils sont pas comme nous. Non, je plaisante. Donc 17 heures, il comprendra pas. Il faudra lui dire 7 heures PM. D'accord ? 7 heures AM, c'est 7 heures du matin. Donc pareil, si vous galérez, comment dire ? On est à midnight, minuit, c'est 0, 0, 2.00. Après, on a quoi ? De 1 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, jusqu'à midi. D'accord ? Donc là, on sera en AM. Après, on a 1 heure de l'après-midi. On passe en PM, 1 heure PM. On repart jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on met pas 12 PM, on revient en 0, 0 AM, en midnight. D'accord ? Et on continue. Donc c'est de 12 heures en 12 heures. 2 fois 12, 24 heures. Donc les commandes réseau, ipconfig, pareil, la base, la vie, qui permet de visualiser les informations sur les interfaces réseau en ligne de commande. Et vous faire ipconfig, donc slash all, pour avoir toutes les interfaces réseau du système qui sont affichées. Donc on a plein d'informations qui nous sont extrêmement utiles pour connaître les baux en DHCP. Pareil, on peut flusher le cache DNS, on peut modifier naturellement nos adresses IP, on peut voir le subnet, on peut voir l'adressage en IPv4, IPv6. Voilà, toute la partie réseau. Netstat anno, donc netstat-anno, très utile, que vous retrouvez avec d'autres paramètres sous Linux. Ça nous permet de visualiser les connexions réseau actuelles. D'accord ? Donc c'est là qu'on peut voir si éventuellement il n'y a pas quoi. Un river shell qui est ouvert sur ma machine et que je me suis fait poutrer comme un gros noob. Donc, la commande de sortie, elle est parfois très longue. Donc vous avez parfois la seule première partie qui est affichée. Donc on a le A, pourquoi anno ? A affiche toutes les connexions et tous les ports d'écoute. N affiche les adresses et les numéros, number de ports sous forme numérique. Et O, on veut connaître l'ID du processus propriétaire qui est associé à chaque connexion. D'accord ? C'est pour ça qu'on fait un anneau. D'accord ? Mais le anneau-ano, c'est égal à quoi ? à netstat whitespace tiré A espace tiré N espace tiré O. Et vous savez qu'en informatique, que ce soit sous Linux ou sous Windows, nos switches, on peut les regrouper. Lookup, très important. Ça va nous permettre de récupérer et voir les appareils qui communiquent entre eux par le biais de valeurs numériques dans le monde informatique, des valeurs qui ne correspondent pas à des valeurs numériques doivent trouver leur équivalent numérique. Je te donne un exemple. C'est quoi ? T'as une chaîne de caractères, tu gères quoi ? Tu utilises un domaine. Domaine via le Domain Name System, le DNS. C'est Let's Defend I.O. OK. Pas de problème. Mais l'adresse IP du serveur DNS cible, elle doit être connue ou apprise. Si elle est apprise, elle sera mise en cache. On va pouvoir aller voir dans le cache comment on résout puisque c'est le principe du DNS. Domain Name System, c'est la résolution du nom de domaine en adresse IP et vice-versa. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Je vais interroger. Un intermédiaire doit effectuer une résolution de nom de domaine et d'adresse IP et signaler d'adresse IP du serveur DNS du domaine souhaité. C'est pour ça qu'on utilise le DNS et qu'on a partout des serveurs DNS. D'accord ? Vous avez un serveur DNS qui est propre à quoi ? À votre box, à la maison, votre routeur. Et vous avez également un serveur DNS qui est propre à votre système d'exploitation. Windows a son propre serveur local DNS. D'accord ? Et vous avez le fameux fichier host qu'on peut éditer. D'accord ? Donc là, grosso modo, je lui demande quoi ? Je lui dis, écoute, je ne connais pas l'adresse IP de letstiffen.io alors je fais un NS lookup. D'accord ? Et via le NS lookup, qu'est-ce qu'on a ? On a toutes les réponses au niveau du DNS. C'est pour ça que quand vous vous renseignez, et c'est le premier truc qu'on fait en reconnaissance quand on lance une cyberattaque, on va faire quoi ? On va passer et faire un WAMI et faire du NS lookup pour connaître les serveurs NS. Serveurs NS qui sont le name system qui sont liés au nom de... à la résolution des noms, pardon. Donc, name system, domain name system DNS. Que ça soit bien clair. Donc là, il nous dit, écoute Coco, pas de problème. C'est une réponse non autoritative comme on dit. Donc soit c'est autoritative, soit ça n'allait pas. Je vous l'avais déjà expliqué dans mes cours dans le DNS. Je vous redirige vers mes cours réseau. Mais on voit que c'est let's defend et voilà les adresses auxquelles let's defend.io répond. D'accord ? Et tu vois que c'est géré via une adresse IP 172.3102. Donc le ping, il peut être nécessaire de tester la communication entre deux périphériques. Vous connaissez tous et le but, c'est de savoir si la cible est accessible via une commande ping. Les paquets réseau sont envoyés à la destination. Ils attendent la réponse avec la commande ping et de cette façon, il peut être testé s'il existe une communication réseau avec l'adresse de destination. Donc tu as toujours une adresse source, une adresse de destination en réseau et on utilise ce qu'on appelle des quoi ? ICMP request et si on a des request, on attend la réponse. D'accord ? Enfin, on parle de reply. ICMP echo reply. D'accord ? On envoie des échos, il y a toute une famille d'échos en réseau. On utilise certains échos pour faire des choses bien précises mais là, c'est du bas niveau en réseau, on ne va pas en parler mais voilà, il y a toute une famille d'échos et c'est ce qu'on appelle l'ICMP. Donc voilà, et par défaut, contrairement à Linux, quoi ? Par défaut, le pare-feu Windows bloque en entrée les paquets ICMP. D'accord ? De l'extérieur, j'entends. Sur un réseau local, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Les paquets ICMP passent. Donc là, on voit qu'on a envoyé trois paquets. On a une réponse positive, pas de problème, tout va bien et le paramètre tiré N, ça permet de spécifier le nombre de demandes d'écho à envoyer. D'accord ? Là, on lui en demande trois, pas plus. De toute façon, par défaut, il en envoie cinq et il s'arrête à l'inverse de Linux où il va falloir faire un sick kill, envoyer une commande pour tuer le programme, faire un CTRL-C typiquement pour arrêter. Sinon, ça le fait à l'infini. Système info, parfait, pour faire de l'intel gathering, le premier truc, la première commande que vous devez lancer, j'ai envie de dire, même quand vous vous connectez à une machine. Ça fournit des informations détaillées et on voit tous les résultats. Donc, ça donne des informations détaillées. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, encore une fois, si jamais vraiment c'est trop long, vous allez avoir qu'une partie, ça va être tronqué, comme beaucoup de commandes à vous de voir. Et puis, tout va dépendre aussi de la résolution que vous utilisez et de la taille des polices dans votre terminal. Alors, on va parler un peu des commandes d'opérations de fichiers qui nous permettent d'effectuer des opérations sur des fichiers, ni plus ni moins. Alors, on a type, c'est l'équivalent de 4 sous Linux, ça permet d'imprimer le contenu du fichier à l'écran. Je veux connaître le contenu de file.txt, je vais faire type.file.txt et on voit que dans le fichier file.txt, il y a Sock Analyst, une chaîne de caractère, naturellement. Alors, copier, comment on copie ? On copie avec copie, avec un Y en anglais, ça permet de copier des fichiers, vous l'avez compris. D'accord ? Alors, le premier paramètre de la commande, c'est le chemin du fichier à copier et le deuxième paramètre, c'est le chemin cible. Qu'est-ce que je veux ? Je veux copier file.txt, en copie file.txt. Ça m'a fait un doublon. On a le premier original avec type, je lis, il y a écrit Sock Analyst et on voit qu'on a, strictement identique, on a fait une sorte de clone copie file.txt. D'accord ? Sauf, on a renommé le nom et on a copié Sock Analyst dans le fichier. On a fait un clone si vous voulez. Et dites-vous que là, c'est ce qu'on appelle du hardlink, c'est-à-dire que, je ne sais pas, imaginons que file.txt sur ton disque dur prend un kilo octet de mémoire ou 4KO, tu as bien compris, copie file fera lui aussi 4KO. D'accord ? Donc là, tu viens de faire deux copies, donc ça prendra le double d'espace. Tu as compris. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Voilà. Là, ils font combien ? Ils font 11 octets chacun, d'accord ? Et tu le vois bien. 11 octets, 11 octets, donc 22 bytes, donc 22 octets. D'accord ? Donc super, on a réussi à copier file.txt avec succès, on a un nouveau fichier qui s'appelle cette fois-ci copyfile.txt. mkdir, mk make dir directory, ça permet de créer un nouveau répertoire. D'accord ? Donc là, je veux créer un quoi ? Un nouveau dossier qui s'appelle incident, je vais faire un quoi ? Un mkdir espace whitespace incident. D'accord ? Incident. Et là, quand je fais un dir, je vois que j'ai incident. Et comment on différencie quoi ? Les fichiers de des répertoires ? Et bien tout simplement, ils ont une extension, certes, mais ils ont, vous voyez le dir dir, ça veut dire directory. Donc dès que vous voyez ça, c'est l'équivalent de quoi ? Et bien, d'une arborescence sous Linux. Vous savez que on a le d aussi sous Linux et on a le tiré pour signifier un fichier. Sous Windows, s'il n'y a pas le dir, c'est forcément un fichier et vous avez son extension. Si vous voyez un dir avant et le nom du dossier, dir incident, c'est un dossier qui s'appelle incident. Ok ? Donc, on peut créer des fichiers, on peut faire un rename, renommer. Je veux renommer file.txt en file 2.txt et là, je le renomme. Je ne le copie pas, je le renomme. Tout simplement. Le move pour déplacer des fichiers. Qu'est-ce que je veux ? Je veux déplacer le fichier 2.txt sous le répertoire nommé incident. D'accord ? Donc, dire incident, pas de problème, ça liste, il n'y a rien dedans et une fois que je déplace, je vais pouvoir le déplacer directement dans un site. Donc là, c'est vide et une fois que je fais l'opération, qu'est-ce qu'il se passe ? Move file 2 vers incident et quand je fais un dir incident, je vois que le file 2.txt vient d'apparaître. D'accord ? En effet, il est quoi ? 4h44 p.m. Ensuite, tree, super utile, ça permet de lister les répertoires imbriqués avec une seule commande. Vous voyez qu'avant, on n'avait pas de fenêtre Windows. Pour voir ça graphiquement, on utilisait la commande tree que vous pouvez utiliser également sous Linux. D'accord ? Qui est très utile. Ça vous montre le principe d'arborescence. On a des parents et les parents ont des enfants. C'est-à-dire quoi ? Des sous-dossiers et des fichiers. Et d'autres fichiers présents dans d'autres sous-dossiers présents dans d'autres sous-dossiers. D'accord ? C'est le principe de tiroir ou de cascade d'éléments, de racines. On part de la racine, le C, et on a tout le système de fichiers qui va se développer comme des racines d'un arbre. D'accord ? Partant de la souche. Si je dois faire une métaphore. RM dire. Alors, c'est uniquement pour supprimer des répertoires. RM remove dire directory. D'accord ? RM dire incident. Tu viens d'effacer incident. D'accord ? Et tu vois que des fois, il va dire quoi ? Un peu comme sous Linux, il va dire le répertoire, il n'est pas vide. Donc, pour forcer, tu fais un RM dire slash S. D'accord ? Et là, ça efface non seulement le répertoire, mais tous les fichiers qui sont dedans. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a quand même un distinguo dans le système de fichiers entre un répertoire et un fichier. Pour toi, c'est logique. T'es un être humain, tu te dis, mais il est con, quoi. Je lui dis, défacer l'arborescence, il ne veut pas. Il me dit qu'il y a des fichiers dedans. Je le sais, ça. Oui, mais l'ordinateur, pour lui, c'est deux choses bien distinctes. Et puis, il n'a pas envie que tu fasses une boulette. Il te dit, fais gaffe, t'es sûr ? Mets-moi un petit slash s et il te repose la question. Il te fait oui ou non ? Tu lui fais oui. D'accord ? Donc, ça, c'est pareil. Au début, on galère un peu, on ne comprend pas. Un peu comme sous Linux, il ne veut pas effacer. Ben ouais, il faut forcer. Un rm sous Linux, ça n'a rien à voir avec un rm-ef. Donc, la commande rmdir, elle est exécutée sans paramètres. C'est la suppression du répertoire. Et ça marche que si le répertoire est vide. S'il n'est pas vide, il va falloir utiliser cette commande. D'accord ? A chaque fois que vous voulez supprimer une arborescence de répertoire, vous allez utiliser le slash s pour supprimer tous les répertoires et les fichiers du répertoire en lui-même. Enfin, l'ensemble. Donc voilà, c'est vraiment les bases. Il y a encore plein de lignes de commandes, mais ça, c'est vraiment obligatoire de connaître ça. Je vous mettrai d'autres ressources si vous voulez connaître les commandes, surtout quand on fait de l'administration Windows Server. C'est vraiment... Il faut connaître ça. Il n'y a pas de soucis. Alors, on va se faire un petit exercice quand même. C'est bien de montrer des screenshots, mais on va se faire ça tranquille au calme. Donc vous voyez que je suis sur une machine incroyable, une résolution incroyable via un protocole incroyable qui était utilisé dans les années 90 qui s'appelle le VNC. Il y a peut-être encore des gens qui utilisent le VNC. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Donc, on va voir les bases encore une fois. Si vous ne savez pas, vous savez que vous tapez CMD. comme command line, CMD.exe, c'est le processus. La machine est très vive. D'accord ? Donc, c'est le command prompt, le CMD.exe et on va se le lancer tranquillement. Voilà. On arrive là-dedans, je peux faire Alt Entrée, ça rentre ? Non, il ne prend pas Alt Grade, alors Alt Grade, donc le Alt de droit, plus entrée, ça vous met en mode plein écran. Petite info aussi à connaître. Donc là, ça ne marche pas parce que je suis en VNC, ce n'est pas très grave. Alors, on a quoi ? On a un répertoire document. Comment je sais ça ? Dire, et vous voyez que quoi ? Ah, LS, il n'est pas connu. Est-ce que je peux monter juste un petit truc ? Je m'échappe. Dans PowerShell, vous voyez que nativement, vous avez beaucoup de commandes de SH, de Bash, qui sont prises en compte. Ça fait que quand vous allez sur Windows, vous allez être un peu à l'aise. Et sous Kali, sous Parrot, il y a plein d'alias qui sont faits pour vous. Vous pouvez utiliser DIR aussi. Sous Kali, par exemple, ça va marcher. Mais bon, pensez que, encore une fois, on a cette interopérabilité, mais il faut bien distinguer les commandes DOS, Windows, PowerShell, avec les commandes BASH, SH. D'accord ? Prendre cette habitude. Même si après, vous pourrez jongler, mais il faut commencer à être bien à l'aise. Donc, tu vois qu'en PowerShell, LS, list and sort, ça marche. List, ça marche, c'est l'équivalent de DIR. Pourquoi ? Parce que dans PowerShell, en fait, à chaque fois que je tape LS, il y a un alias qui dit, écoute, quand le gars tape LS, en fait, tu lances la commande DIR. Et en fait, la commande DIR, c'est quoi ? C'est une commande DOS et en fait, il y a un alias également sur la commande DOS, DIR, qui dit, en fait, tu vas me faire l'équivalent, tu vas utiliser un commande LET pour du PowerShell. D'accord ? Donc en fait, ça fait un alias d'alias d'alias. D'accord ? Mais bon, ça on verra plus tard, c'est pas important, c'est juste pour comprendre le principe. Donc là, je suis dans un PowerShell. On l'a vu, c'est parfait, c'est nickel. Ok, donc je vais repasser, j'ai ouvert en administrateur pour être sûr d'avoir tous les droits. Donc la différence aussi, quand vous êtes en administrateur, de facto, vous arrivez dans Windows System 32. C'est comme ça. D'accord ? Si vous n'êtes pas en administrateur, qu'est-ce qui se passe ? Où am I ? Je suis quoi, moi ? Je suis blablabla, let's different. Donc par défaut, si vous n'êtes pas en admin, c'est ce que je vous montrais juste à l'instant, on sera dans User. Ok ? Donc LS, ça ne marchera pas, DIR, ça marche, et on va aller dans let's different, tabulation pour l'autocomplétion. Donc dans let's different, on a quoi ? On a tous nos trucs. On va aller, je vais aller dans documents, alors, il faut que j'agrandisse, voilà, je vais faire un CD, document, DIR, voilà, et on a answer, answer, pas de problème, mais je veux quoi ? Je veux le lire, donc on a vu que c'était la commande type, DIR, d'accord ? Voilà, command line basics, les bases de la ligne de commande. Alors, je sors, c'est des point points, d'accord ? C'est des, ça me dit où je suis, en même temps, j'ai mon shell qui me le dit, donc pas très utile, mais tu vois que ça marche, pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, et on va aller maintenant dans les images, pictures, DIR, est-ce qu'il y a un nom de dossier vide ? Eh bien, on va aller voir, c'est des socs, je vais aller dans le premier, je vais faire un DIR, ah, là, il y a une image, ok, je sors de là, et je vais aller dans l'autre, j'ai, TIR 2, tabulation, de 1, je passe à 2, autocompression, d'accord, celui-là, il est vide, donc, quel est le nom du dossier qui est vide ? C'est bien, celui-ci, d'accord ? Et pensez, quand vous soulignez, vous faites clic droit, et ça fait un copier-coller, d'accord ? C'est pareil, super utile, quand on débute, d'accord ? Pas besoin de faire un CTRL-C, CTRL-V, enfin, CTRL-V pour le coller, techniquement, voilà, CTRL-V, ça colle, mais vous voyez que je n'ai pas fait un CTRL-C, j'ai fait, avec ma souris, un clic droit. alors, on va vous montrer rename, tant qu'à faire, je vais aller dans mon, quoi, SOC tier 1, qu'est-ce qu'on va faire ? je vais vous montrer le copier, alors, je vais copier, bah, l'image, en, TOTO, point, PNG, je peux lui mettre quoi ? Je peux lui mettre l'expression, voilà, donc là, vous voyez quoi ? non seulement j'ai copié le fichier, je l'ai renommé, en TOTO, et j'ai changé son extension, maintenant, c'est plus, quoi, c'est plus, c'était, ah bah si, c'était un PNG, je l'ai renommé en JPEG, d'accord, donc voilà, et qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire un rename, avec sur TOTO, ça c'est ma cible, et je vais l'appeler TOTO modifier, d'accord, point, JPEG, mais pareil, je peux, quoi, le repasser en PNG, dire, TOTO mode PNG, hein, avant c'était quoi ? C'était TOTO JPEG, d'accord, donc vous voyez, rename, copie, comment ça marche ? Faudra pratiquer, il n'y a pas de secret, d'accord, donc comme vous le savez, il existe des utilisateurs et des groupes sur le système d'exploitation Windows, les privilèges et les devoirs des utilisateurs et des groupes peuvent naturellement différer, les attaquants veulent choper, l'utilisateur le plus autorisé sur le système, c'est ce qu'on appelle l'une, privesque, privilege escalate, escalation, escalate je crois, donc c'est escalade de privilèges, en bon français, hein, par conséquent, les utilisateurs et les groupes auxquels ils appartiennent sont importants d'un point de vue de sécurité, d'accord, donc les attaquants ciblant les systèmes d'exploitation Windows veulent savoir en fait, quel privilège d'utilisateur ils ont lorsqu'ils sont en mesure d'envoyer des commandes au système d'exploitation, hein, c'est là que ils peuvent voir en fait, avec tel profil d'utilisateur, quels sont les droits, et ainsi de suite, comprendre que malheureusement, le profil d'utilisateur qu'ils ont est limité, c'est pour ça que je vous dis de tourner, quoi, jamais en mode admin, vous configurez votre Windows, vous installez vos drivers, vos applications, et après, vous créez un compte lambda qui n'est pas administrateur, d'accord, et ouais, à chaque fois que tu vas te voir, quoi, peut-être lancer un jeu qui a besoin de privilèges élevés pour lancer le réseau et tout ça, il va te demander ton mot de passe, ouais, c'est contraignant, mais c'est le prix de la sécurité, donc voilà, c'est un mal nécessaire, pourquoi, parce que si vous exécutez un virus sur votre machine, qu'est-ce qui va se passer, ouais, ok, d'accord, le hacker, il a accès à la machine, mais il aura accès à votre compte à bas privilège, vous lui mettez des bâtons dans les roues, il n'aura pas poné encore la machine, il va, si vous ne le dégagez pas du système, quoi, et bien, quand même avoir des droits restreints, et j'ai beaucoup plus de possibilités en tant qu'administrateur pour créer de la persistance et installer des portes dérobées, j'ai 8 ou 10 façons d'installer des portes dérobées dans ton système, si je ne suis pas administrateur, ça restreint, je n'ai plus que 2-3 possibilités pour installer des portes dérobées dans ton Windows, donc, mets-lui des bâtons dans les roues, putain, si on veut t'attaquer, il faudra qu'il fasse une escalade de privilèges, il faudra qu'il trouve un mauvais, une mauvaise configuration dans ton Windows, il faudra qu'il exploite une faille inhérente dans le système d'exploitation, une OD, ou peut-être des applications que tu as installées sur ton ordinateur, d'accord ? Mais ça va lui mettre des bâtons dans les roues, et tant qu'il ne sera pas administrateur, il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut, d'accord ? Donc voilà, pensez que vous allez couper l'herbe sous le pied à un virus, pourquoi ? parce qu'il va tourner en tant que compte à bas privilèges, alors il pourra faire des choses, mais ça ne sera pas la fête du slip pour l'attaquant. Ok, donc le but, l'attaquant, vous l'avez compris, si vous faites ça, vous compartimentez vos comptes, ce que je vous conseille de faire, surtout, ne tournez, enfin, moi je tourne, je vous le dis toujours, moi je tourne en admin, pourquoi ? Parce que ça fait un putain de longtemps que je passe sur mon Windows, mon Windows, je connais comment l'attaquer, je sais comment le défendre, donc moi je peux me permettre, ce n'est pas que je sois le meilleur du monde, c'est que moi, au vu de mon type de menace, de mon modèle de menace, de ce que je fais sur mon ordinateur, je peux me permettre de quoi ? De tourner en tant qu'admin, parce que si je dois réparer l'ordinateur, si je dois le nettoyer, si je dois le réinstaller, ce n'est pas un problème, mais ce n'est peut-être pas le cas de toi qui débute en informatique, ce n'est peut-être pas le cas de ma tante Janine ou de ma mère, tu l'as bien compris, eux, je leur conseille de ne jamais tourner en compte administrateur, d'accord ? Et voilà, sur le plan défensif, vous savez que les analystes, ils doivent faire attention à surveiller les activités des utilisateurs et détecter tout ce qui est suspect dans un court laps de temps et mettre des bâtons dans les roues. Vous savez que la cybersécurité fonctionne par strata, si une strata est défaillante, il faut qu'il y en ait une en dessous ou au-dessus qui protège, d'accord ? Et puis, c'est comme un château fort, je vous le dis toujours, avant d'arriver au donjon pour libérer la princesse, qu'est-ce qu'il y a ? Il va falloir passer déjà les douves, d'accord ? Le pont-levis, sauter, pouvoir escalader, d'accord ? Et voilà, mais c'est le même principe qu'un château fort. Votre système d'exploitation, c'est un château fort, vous, le noyau, c'est la princesse qui est dans le donjon, et bien voilà, l'attaquant, il a plein de systèmes de défense à outrepasser pour pouvoir arriver et libérer la princesse. Et plus, si affinités. Donc, la commande woamai, classique, qui suis-je ? Il te répond, techniquement, il ne va pas te dire tous les utilisateurs. Si tu veux connaître tous les utilisateurs du système, tu vas faire un net espace user. Donc là, il te dit, woamai, tu es let's different, d'accord ? Si tu es sur quoi ? Sur un domaine, dans de l'active directory, tu as d'abord le nom du domaine anti-slash nom d'utilisateur. Je te donne un exemple, toto anti-slash let's different, d'accord ? Là, dans notre image, plus sérieusement, on voit que quoi ? Si tu as suivi ce que je te dis, je fais un woamai, on est quoi ? On est sur, si tu as de l'expérience, on est sur une instance, d'accord ? Amazon EC2, d'accord ? EC2 AMAZ, d'accord ? Donc grosso modo, on est sur le cloud, mais bon, c'est pas important, on est sur un domaine qui s'appelle EC2 AMAZ-ILGVOIN, d'accord ? Ça, c'est le domaine. Anti-slash, le nom d'utilisateur, let's different. Ça, il faut vraiment que ça soit clair, vous allez le retrouver tout le temps, d'accord ? Et si l'autre qui effectue cette recherche n'est pas inclue dans le domaine, les informations de nom d'hôte sont affichées à la place du domaine, ça c'est important aussi. Ensuite, je vous parlais du net, ça permet de gérer les utilisateurs et les groupes, on a net user, net group, net local group même aussi, net indique qu'un processus sera exécuté sur les utilisateurs et les groupes. Alors, net user, la plus classique, ça affiche les noms des utilisateurs dans le système. Par exemple, on voit le nom d'utilisateur dans le système en exécutant la set commande. On voit qu'on a les comptes classiques, administrateurs, default account, guest, WGA utility account et le compte qui a été créé sur la machine, let's defend. Ça veut dire que tu as 4 comptes qui sont tout le temps là, tout le temps présents sur n'importe quelle Windows, ça ne veut pas dire qu'ils sont activés, ils sont juste présents mais parfois ils sont désactivés. Donc, tu ne pourras pas te loguer en tant que, même si tu connais le mot de passe. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir te connecter, il faut que le compte soit activé. D'accord ? Ça, c'est important aussi à comprendre. Donc, on a des informations détaillées. Si tu mets le nom de l'utilisateur, là, je te mets un net user, let's defend et j'ai toutes les informations qui se rattachent à l'utilisateur, let's defend. si le compte est actif, ce que je viens de te dire, très important, si le compte expire, quand est-ce qu'il expire ? Ça te donne une idée de la rotation des mots de passe dans l'entreprise ou sur ton ordinateur, le principe de séquestre des mots de passe, politique de séquestre des mots de passe, quelle est ta rotation, quelle est la complexité, quand est-ce que tu changes tes mots de passe, est-ce qu'ils doivent être différents à chaque fois ? Ça, c'est des politiques qui sont définies en entreprise par le RSSI. D'accord ? C'est le principe, on doit protéger nos systèmes d'information. Et tu vois que tout en bas, c'est intéressant, le fameux net local group, c'est quoi ? C'est le net local group ou net group, ça te permet de quoi ? D'afficher justement ce qui t'intéresse et connaître cette fois-ci les groupes. D'accord ? Ça va être très, très utile. Donc là, on voit qu'il fait quoi ? Les groupes globaux, il n'y en a aucun. Par contre, en local, alors, qu'est-ce que veut dire local ? Qu'est-ce que veut dire global ? Si tu es dans de l'actif et directory global, c'est-à-dire au sein du contrôleur du domaine, du domaine géré par un ou plusieurs contrôleurs de domaine. En local, on entend sur la machine. D'accord ? Si tu vas sur une autre machine, même si elle fait partie du domaine géré par le contrôleur de domaine et de l'entreprise, eh bien, tu n'auras pas les mêmes dents. D'accord ? Tu fais une privesque sur la machine, tu deviens administrateur de la machine, de cette machine. Mais si après, tu attaques une autre machine, tu n'auras pas les droits administrateurs. Il faudra à nouveau recommencer ton attaque et faire une escalade de privilèges. Il faut bien le comprendre. D'accord ? Et puis, très important, le Remote Desktop User qu'on appelle RDU. Mais les RDU peuvent se connecter à ce que vous connaissez, ce qu'on appelle le bureau à distance, le RDP, Remote Desktop Protocol. Protocole de bureau à distance qui vous permet de vous connecter comme du SSH, sauf que, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un peu moins sécurisé, il y avait beaucoup de failles, ça a été corrigé, je crois, quoique, on a trouvé des failles encore il n'y a pas si longtemps que ça. Bref. Et au moins, tu as ta GUI, tu as ta Windows, tu peux utiliser, comme si tu étais sur l'ordinateur, un peu comme VNC, tu peux utiliser ton clavier et ta souris et surtout la souris. Ce n'est pas que de la ligne de commande. D'accord ? Pour ceux qui débutent, encore une fois, je pense que vous le savez tous, je me répète. Le NetAccount, ça nous permet de connaître les utilisateurs et de voir les configurations. Je te parlais de la politique de séquesse des mots de passe, politique de rotation des mots de passe, là, tu es en plein dedans. Est-ce qu'il n'y aura pas une restriction d'ouverture de session ? D'ailleurs, combien de fois je peux tester ? Regarde le Lockout. Lockout, tu as trois Lockouts que tu dois observer constamment. C'est quoi ? C'est déjà le Computer Roll. Tu vois qu'il est en mode serveur. Ça donne une indication. Et le Fresh Hold, c'est le seuil. Le seuil de verrouillage. En anglais, Lockout, Fresh Hold. Combien de temps ? Et Observation Windows. Servation, grosso modo, c'est le temps, la durée qu'un utilisateur va être verrouillé en fonction des deux critères au-dessus. S'ils sont rencontrés avant d'être automatiquement déverrouillé. D'accord ? Donc, ça va de 1 à 99,999 minutes et 0. Ça veut dire que c'est absolument l'administrateur qui peut le débloquer. C'est pas au bout d'un certain temps ça va se débloquer. D'accord ? Alors, je récapitule pour que ça soit bien clair pour vous. Ces trois champs, c'est très important. Le seuil de verrouillage d'un compte est le paramètre natif qui détermine le nombre de tentatives de connexion infructurieuses qui vont entraîner le verrouillage d'un compte utilisateur. Le compte va rester alors verrouillé jusqu'à la réinitialisation manuelle, comme je te disais, où le nombre de minutes spécifiées par le paramètre d'observation soit écoulé. Ce seuil est désormais automatique. D'accord ? Et ne peut pas être défini. Donc, vous pouvez ajuster les paramètres de chaque partie en fonction de votre environnement. Ça, c'est important. Et donc, un seuil de verrouillage, seuil qui détermine le nombre de tentatives de connexion infructurieuses qui peuvent se produire au cours de la durée de verrouillage de ce compte avant qu'un compte utilisateur ne soit verrouillé pendant la durée spécifiée dans l'observation de verrouillage de compte. La troisième option. Ensuite, deux, durée de verrouillage du compte en minutes, c'est la durée qui spécifie la fenêtre de temps entre laquelle les tentatives de connexion infructueuses doivent se situer pour verrouiller le compte utilisateur ciblé. D'accord ? Et trois, observation du verrouillage de compte, je te l'ai raconté. D'accord ? Donc grosso modo, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons que j'ai quoi ? J'ai seuil de verrouillage 10, durée de verrouillage 5, et observation de verrouillage du compte 5. Qu'est-ce qui se passe ? Si un cybercriminel tente de déterminer le mot de passe d'un compte utilisateur par essai et erreur, c'est l'attaque qu'on appelle password spraying, ça va échouer 10 fois. Dans une fenêtre de 5 minutes, ça va commencer à partir du premier échec. Donc ça veut dire que le compte utilisateur sera verrouillé pendant 5 minutes et n'autorisera plus aucune tentative de connexion. D'accord ? Donc 5, 10, 5, au bout de 10 échecs dans 5 minutes, ça va être verrouillé 5 minutes. Ça, il faut bien le comprendre. Donc comme vous pouvez le voir, ces valeurs vont être modifiées pour donner de plus larges manœuvres en entreprise aux utilisateurs en oubliant leur identifiant de connexion sur une base normale ou plus stricte pour garder les cybercriminels verrouillés pendant de longues périodes. Ce verrouillage se produit plutôt dans le processus de force brute. Donc encore une fois, en fonction de la criticité, un post-client, Marcel, il a bu 2 verres de vin, il est un peu fonfon, il a bu 3 bières, il est un peu fonfon parce que sa femme l'a quitté en ce moment. Marcel, ça va pas trop au boulot comme on sait que Marcel a tendance à oublier ses mots de passe et qu'il est un peu fonfon à midi, on va lui laisser peut-être 15 essais. A l'inverse, tu as bien compris que sur certains serveurs très critiques, tu vas empêcher le bruit de force. Donc pas de password spraying. Et même à la limite déranger l'administrateur. Ok ? Parfait, c'est verrouillé, c'est verrouillé. Mais il va pas se débloquer au bout d'un certain temps. Sinon, vous le savez, on a des sortes de botnet et on a des programmes nous aussi, carbrut et tant d'autres qui permettent de faire des attaques de password spraying, toute la série des impakets en utilisant différents protocoles qui vont faire ces techniques et ok, le compte, il est verrouillé, peut-être que dans quelque temps, je pourrai relancer mon attaque et je vais retenter, tu vois, peut-être dans une heure, peut-être dans dix heures et c'est comme ça qu'ils essayent, ils essayent, ils essayent et malheureusement, vous le savez, en défense, il faudra assurer à chaque fois. C'est comme avec votre femme. A l'inverse, en attaque, il suffit d'une fois pour niquer le système. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus dur de défendre que d'attaquer. D'accord ? Ça, c'est en informatique parce que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer. Mais on n'est pas à l'armée, ça se saurait. Donc, j'espère que c'est clair. Et puis, voilà, pensez que je vous parlais du protocole bureau à distance, ça aussi, c'est important, ça va vous permettre d'empêcher des attaques sur votre protocole. Si éventuellement, il y a des gens qui ont besoin du bureau à distance, mettez des réglages qui s'imposent. D'accord ? Et dites bien à vos utilisateurs, faites attention parce que là, c'est un protocole RDP, c'est sensible. Si tu tapes 15 fois le mot de passe, tu vas verrouiller l'ensemble du protocole et l'ensemble des utilisateurs peut-être seront même bloqués en fonction du paramétrage. Mais il vaut mieux des contraintes comme ça déranger un administrateur pour qu'il fasse le nécessaire en entreprise. Il va se lever, il va bouger son cul, il va aller dans l'autre aile du bâtiment sur la machine pour débloquer le bazar ou c'est une machine sur le cloud donc là, il est un petit peu dans la merde mais il va prendre sa voiture mais il vaut mieux ça que ça soit tout le hacker qui rentre dans l'entreprise. Voilà, je m'arrête là, je pense que c'est clair. Donc, NetLocalGroup, ça permet d'effectuer des opérations liées au groupe sur le système utilisées avec des paramètres, différentes options, différentes opérations qui peuvent être exécutées sur les groupes, en ajouter, en supprimer, etc., etc., en renommer, bref, tout ce qu'on peut faire sur les fichiers, on peut le faire aussi sur des groupes, d'accord ? Même si ce n'est pas tout à fait la même chose, vous l'avez compris, d'accord ? Donc, tout ça, je ne peux pas énumérer toutes les commandes puisqu'il y a plein de choses qu'on peut faire. À vous de creuser. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait NetLocalGroup sur la machine, voilà quoi, voilà, tous les utilisateurs qui sont rattachés, les alias pour le domaine EC2 Hamas-Ilkvuin, je n'arrive pas à prononcer, d'accord ? Donc, si vous souhaitez les informations d'un groupe dans le système, le nom du groupe doit être ajouté, ce n'est plus NetLocalGroup, c'est NetLocalGroup Administrator, et là, tu as tous ceux qui font partie de l'administrateur, d'accord ? Ensuite, pour les fainéants, pour ceux qui débutent, pour ceux qui n'aiment pas la ligne de commande, mais ils devraient, on a la GUI, l'interface graphique utilisateur, d'accord ? Donc, on peut utiliser, on a une interface graphique parce que ça s'appelle Windows, on peut également générer des opérations liées aux utilisateurs et aux groupes, parfois, ça sera peut-être plus pratique, on va faire un exécuté, donc c'est la touche Windows R, et sinon, vous faites clic droit sur le menu démarrer et exécuter, et vous allez taper L-U-S-R-M-G-R, d'accord ? Alors, le L, je ne sais pas à quoi ça sert, local user manager, je pense qu'on le traduirait comme ça, s'il y a des gens de chez Microsoft qui nous regardent, qui nous le mettent en commentaire, on les embrasse. Donc, grosso modo, on va avoir l'application qu'on appelle utilisateurs et groupes locaux, local user and group, local, c'est utilisé pour la gestion des utilisateurs et des groupes, d'accord ? Donc, ça peut être sur votre post-client Windows, à la maison, vous pouvez voir s'il n'y a pas Toto le hacker qui sait peut-être créer un compte, d'accord ? Et je t'ai montré que Toto le hacker peut créer des comptes invisibles, fais attention, ça peut être dangereux. Donc, on a les utilisateurs et là, comme je te disais, on retrouve ce qu'on avait en ligne de commande. Je te dis quoi ? Qu'on avait notre copain Let's Defend qui était créé et on avait nos quatre autres comptes, le Default Account, le Guest, l'Administrateur et le WDAG Utility, d'accord ? Et je peux créer un nouvel utilisateur, tu vois que t'as un petit menu, Action, sur la droite, en haut, et tu peux, tu vois, faire New User, ça va te permettre de créer un nouvel utilisateur et tu peux aller dans les groupes et là, dans les groupes, tu vois qu'il y en a un paquet, d'accord ? Ils ont chacun leur nom et la description. La description te donne une indication de ce que ça fait, d'accord ? Donc, vous voyez qu'on ne fait pas n'importe quoi et c'est comme ça qu'on compartimente le système qu'on le sécurise parce que Micheline qui travaille à la distribution du courrier, ben non, elle n'a pas besoin peut-être d'un bureau à distance sur un serveur critique de l'entreprise. Dédé qui travaille peut-être sur des stations de travail dans l'entreprise, un ingénieur, ça sera peut-être un power user, d'accord ? Brigitte qui travaille à l'Additik et qui fait de l'impression, elle sera dans les prints opérateurs, etc., etc., d'accord ? Tu l'as compris. Donc voilà, tu peux faire New Group comme tu peux faire New User, c'est pareil. Donc, t'as des informations détaillées qui peuvent être obtenues sur chacun des utilisateurs et des groupes ici. Dans cette application, il y a une interface graphique ultra moderne, ultra esthétique, ultra complète. Un trois petits points, fermez les guillemets. Non, j'avoue, on dirait un truc des années 90. Ben, tu sais quoi ? Ça tombe bien, ça n'a pas changé depuis les années 90. tu sais pourquoi t'as cette interface de merde. Donc, on a couvert les utilisateurs et les groupes sur l'environnement Windows, les importances des aspects de sécurité ainsi que leur gestion via la commande, la ligne de commande, la CLI et la GUI, l'interface utilisateur graphique. D'accord ? Donc, on va parler ensuite de la gestion des autorisations. Reddit, sur une organisation. Sous-titrage il s'agit plus source d' fruit,